Je m'appelle Chiara, j'ai 14 ans et j'ai créé l'association Marcellement. J'ai eu l'idée de créer Marcellement parce qu'il y a trois ans, en sixième, j'ai été harcelée. Et c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Donc après ça, je me suis dit qu'il fallait que personne ne revive ça. Mais l'idée est un peu passée et un an plus tard, dans le même collège, un jeune de mon établissement s'est suicidé, Christopher, pour la même raison. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc Marcellement est né à ce moment-là. J'en ai parlé à mes parents déjà qu'il fallait faire Marcellement du coup. Et on a donc contacté la famille Christopher et beaucoup de gens étaient là. On a eu des familles, des jeunes harcelés, des psychologues et tout ça, qui ont fait que petit à petit, ça s'est créé. Pour créer cette association, j'ai dû parler de ce qui m'est arrivé à beaucoup de personnes, beaucoup de fois et surtout écouter des témoignages d'autres jeunes qui vivaient sensiblement la même chose que moi. Un an après ça, c'était très compliqué pour moi d'en parler. Donc c'est quelque chose qu'on cache parce qu'on a honte. Moi, je sais que j'en avais honte. Donc c'est souvent très dur pour les victimes. À l'heure actuelle dans l'association, on fait des interventions dans les établissements auprès des professeurs et des jeunes. On accueille des jeunes victimes à se confier, à dire ce qu'ils ont à dire. On fait tout pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Cette campagne aujourd'hui, elle va me servir à monter un projet dans l'association qui est l'Espace Sourir. Donc ça va être un site internet et une page Instagram avec des conseils, des défis, des choses à faire ou à dire pour retrouver le sourire. Ni le site internet ni le compte Instagram ont été créés parce qu'on a besoin de le développer et de chercher encore beaucoup de choses à mettre dessus pour le créer. Dans 5 ans du harcèlement, je le vois ne plus être là parce qu'il n'y aura plus de harcèlement. Sous-titrage ST' 501